Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Tadadadadam ! Yeah ! Bien tout le monde, c'est Fiane le Geek et on s'entend pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour que je puisse vous expliquer comment jouer à Dragon Ball Legends via votre PC sans risque de banne, sans passer par un émulateur. C'est une question qui revient très souvent lors de mes vidéos YouTube ou même lors de mes lives, eh bien je vais y répondre dans cette vidéo en vous expliquant et en vous montrant de quelle manière je procède. Vous allez voir c'est vraiment très simple Déjà dans un premier temps il faut aller sur le site internet Apple Warsoft Comme vous le voyez là juste ici Je suis sur le site Apple Warsoft Et vous allez télécharger l'application Apple War Mirror C'est ce que j'utilise tous les jours au quotidien pour jouer à Dragon Ball Legends Il faut à la fois l'installer sur votre PC mais également sur votre mobile Donc sur mobile c'est vraiment très simple Si vous êtes Android comme moi ou iOS Si vous avez un iPhone ou quoi Vous allez directement sur le Play Store Android Ou sur l'Apple Store de votre mobile Sachez que vous pouvez installer l'application Apple War Mirror sur votre PC Sous système d'exploitation Windows Ou bien alors vous pouvez également l'installer directement sur votre Mac C'est compatible aussi Et bien évidemment comme j'ai pu vous le dire Vous l'installez également sur votre téléphone mobile Android ou iOS Il faut savoir que l'application Apple War Mirror va vous permettre de pouvoir faire refléter votre écran de téléphone mobile directement sur votre écran de PC Donc comme j'ai pu vous le dire vous télécharger l'application sur votre PC mais également sur votre mobile Par exemple là je suis sur le Play Store J'ai tapé Apple War Mirror Donc là moi il y a marqué ouvrir parce que je l'ai déjà téléchargé Et ensuite vous allez avoir directement l'icône juste ici de Apple War Mirror Et ensuite vous allez pouvoir lancer justement cette application Afin de bénéficier et bien d'une image super nette directement sur votre écran de PC Sans avoir le besoin de passer par un émulateur Comme j'ai pu vous le dire il n'y a pas de risque de banne Car vous restez sur votre téléphone qui sera tout simplement relié via USB directement sur votre PC Ou bien alors vous pouvez également relier votre téléphone via Wifi C'est compatible pour l'installation de cette application et comprendre son fonctionnement Sachez que sur le site Apple War Soft vous avez un tutoriel juste ici comme vous pouvez le voir On va cliquer directement dessus et ça vous explique vraiment étape par étape Comment installer et utiliser l'application Apple War Mirror Donc ici voilà vous pouvez le télécharger Moi ça ne sert à rien parce que voilà c'est déjà téléchargé Ensuite on vous explique que c'est directement sur Apple Store Ou bien alors sur le Play Store comme j'ai pu vous le dire Si vous êtes directement sur un téléphone Android Et ensuite voilà on vous dit il faut s'identifier Donc une adresse mail, un mot de passe comme à peu près toutes les applications Et ensuite voilà vous êtes directement sur l'accueil de votre téléphone mobile Sur l'application, enfin sur l'accueil de l'application Apple War Mirror Et vous allez voir c'est vraiment très simple Vous allez mettre en miroir et bien votre téléphone en miroir directement sur votre écran de PC Via le câble USB comme j'ai pu vous le dire Ou via le réseau Wi-Fi Vous voyez c'est marqué juste ici Relier l'Android et le PC à un même réseau Wi-Fi Voilà si vous ne voulez pas brancher directement par câble Et bien vous le faites par Wi-Fi Et je trouve que c'est super bien détaillé Tout est directement sur le site de Apple War Soft On vous explique tout de toute façon vous pouvez tout retrouver directement dans la description de cette vidéo Et j'insiste vraiment à ce que vous fassiez l'effort à aller dans la description de cette vidéo Pour cliquer directement sur le lien du site internet Apple War Soft Afin de pouvoir bénéficier du tutoriel qui est vraiment bien expliqué Car il va falloir que vous autorisiez l'accès de cette application sur votre mobile Afin de pouvoir faire refléter l'écran de votre téléphone mobile Directement sur votre PC Voilà il faut donner l'autorisation C'est ce qu'ils appellent activer le débogage USB Voilà vous donner l'accès tout simplement à l'application De pouvoir diffuser le contenu de votre téléphone sur votre écran de PC A présent je vais vous montrer comment fonctionne l'application Apple War Mirand Et vous allez le voir c'est vraiment très simple d'utilisation Déjà dans un premier temps je tiens à préciser que j'utilise le téléphone Samsung Galaxy Z Fold 2 Je préfère le préciser car souvent il y en a ils me disent Mais c'est pas un téléphone que t'as c'est une tablette Non c'est bien un téléphone mobile C'est le téléphone mobile qui se déplie Et ensuite une fois qu'il est déplié Et bien il est en format tablette Pour moi je préfère pour les jeux mobiles Je trouve que je suis dans une meilleure immersion Voilà ça c'est vraiment les goûts et les couleurs Donc voilà c'est pour ça que je tenais à préciser cette information Donc dans un premier temps on va aller directement sur l'écran de PC Comme vous pouvez le voir on va cliquer sur l'icône Apple War Mirand On va lancer directement l'application Voilà une fois que c'est lancé vous avez ce message Apple War Mirand va commencer à capturer tout ce qui est affiché sur votre écran Et ici sur votre téléphone mobile il y a marqué Démarrer l'enregistrement de la diffusion avec Apple War Mirand Donc là on fait directement commencer Et là ça y est vous avez votre téléphone qui se trouve juste ici Voilà je vous place ça comme ça comme ça au moins vous le voyez bien Donc là tout ce qui se passe sur mon écran de téléphone Vous le voyez également sur l'écran de PC Et de plus et bien vous pouvez du coup naviguer avec votre souris Directement sur votre téléphone Par exemple vous voyez je vais cliquer directement sur le bouton Home Et hop voilà je retourne directement sur l'accueil de mon téléphone mobile Et pareil en multitâche donc là hop je vais mettre le jeu Dragon Ball Legends Et bien je vais pouvoir naviguer directement sur mon jeu Dragon Ball Legends Voilà comme vous pouvez le constater hop je reviens là dessus Voilà on va aller faire une petite invocation Comme ça vous allez voir que ça fonctionne très bien Et franchement c'est voilà c'est super fluide Vous pouvez le constater par vous même Allez hop la petite single à 20 sur le super Vegeta Et du coup comme ça normalement il devrait passer Zenkai 7 Si je ne dis pas de bêtises Voilà vous avez tout ce qui se passe directement sur mon écran de téléphone Ça se passe également sur mon écran de PC C'est comme ça que je fais pour faire des vidéos et des lives sur les jeux mobiles Et vous voyez ça fonctionne vraiment très très bien Ça fonctionne vraiment très bien Il n'y a pas de latence Il n'y a pas de bug Il n'y a pas de lag Et il y a une très belle qualité d'image Et voilà du coup ça y est le super Vegeta passe Zenkai 7 Comme ça au moins voilà Donc vous allez voir je vais cliquer là dessus Hop voilà Ça fonctionne très bien Ça fonctionne très très bien On va même en profiter pour vous montrer comment ça se passe Quand du coup je décide de monter l'arbre de compétence d'un personnage Je vais directement sur boost dame Je clique avec ma souris C'est directement avec ma souris que je clique Là je vais aller là dessus Du coup voilà on va Zenkai 7 ce personnage Hop je casse le noyau Boost d'éveil vous voyez Ça fonctionne nickel Voilà Je vais faire de même ici Et en fait je trouve qu'avec la souris Voilà c'est un gain de temps Et de plus parce que j'utilise la souris Mais vous pouvez quand même utiliser votre téléphone Et vous voyez Si j'utilise le téléphone Ça fonctionne très bien également Voilà Il n'y a aucun souci là dessus Je vais vous le montrer Là par exemple Hop voilà Là je fais ok Hop voilà Je ne suis pas obligé d'utiliser la souris C'est ça aussi que je tenais à préciser Voilà Bon après maintenant là je le fais à la souris C'est pour vous le montrer directement Pour la vidéo Hop voilà On va faire ça Voilà Et là je fais ok Et du coup normalement Il va monter Voilà A 200% partout Voilà je viens de Zenkai du coup Mon super végéta Et vous le voyez C'est super fluide Avec le doigt Voilà Tout comme Je peux le faire avec la souris Voilà Je pense que là vous le voyez vraiment Je ne peux pas faire mieux Pour vous le montrer Vous le voyez en temps réel Donc voilà un petit peu comment ça se passe Pour bénéficier Du jeu Dragon Ball Legends Ou bien même D'aucun Battle Clash Royale Ce que vous voulez En jeu mobile Pour justement Avoir votre écran sur PC Sans risque de ban Parce que attention Dans les clauses Du règlement De Dragon Ball Legends Il ne faut pas jouer sur émulateur Il y en a Ils se sont déjà fait ban En jouant sur émulateur Là vous ne jouez pas sur émulateur Vous restez directement sur votre téléphone Vous êtes sur votre téléphone Et de plus Je tiens quand même à préciser une chose C'est que contrairement à l'émulation Voilà Une fois que vous êtes sur émulateur Et bien vous jouez clavier souris Pour Dragon Ball Legends Clavier souris En PVP On sait très bien ce que ça donne Le mieux c'est de jouer au tactile Comme ça Je peux soit A la fois naviguer Dans le menu Avec ma souris Comme je suis en train De le faire Directement là Par exemple Voilà Entraînement Je reviens sur le menu Je reviens sur l'accueil Mais une fois Que je vais vouloir Partir directement En combat en ligne Et bien hop Je reprends la main Directement Sur le jeu Dragon Ball Legends Et là c'est moi Qui vais jouer directement Avec mes doigts Comme j'ai l'habitude De le faire avec vous En live Ou en vidéo Voilà un petit peu Comment ça se passe Et ensuite Pour ceux et celles Qui se demandent Mais comment tu fais Soso Pour intégrer Dans ton overlay Et bien Le jeu Dragon Ball Legends Et bien je vais vous montrer Donc attendez Hop je pose ça là Voilà je vais revenir Directement sur l'accueil du jeu Vous allez voir C'est vraiment très simple En fait du coup J'ai un cadre Voilà Que j'affiche ici Et ensuite Et bien sur mon logiciel OBS Voilà je vais réduire Tout simplement Comme ceci Voilà je vais du coup Renier le jeu Pour ensuite bien Le calibrer Sur l'overlay Voilà je fais ça comme ça Hop Et voilà En gros Comment ça se passe Voilà Hop Voilà Là du coup J'ai calibré Le jeu Dragon Ball Legends Comme vous avez l'habitude De le voir Sur mes lives Et vidéos L'application Elle est gratuite Mais Moi je vous le dis J'ai payé La version Premium VIP Ça te permet Tout simplement D'avoir Le jeu En full HD Etc Sans lag Sans pixel Et tout ça Là vous voyez Vous avez paramètres Et du coup Vous avez les paramètres D'affichage Et là moi je suis en 1080 Donc en full HD Tout simplement Avec 60 fps Parce que voilà Vous avez des petits réglages De menus à faire Dans les paramètres D'affichage Que ce soit Sur votre écran de PC Mais même Également Directement Sur votre téléphone mobile Voilà les amis En gros Comment je fais Pour du coup Utiliser Mon jeu Dragon Ball Legends Sur PC Sans risque de ban J'espère que ça vous aidera Et n'hésitez pas A liker Et à partager Afin que De nombreuses personnes Puissent faire En sorte D'utiliser Leur téléphone mobile Qui reflète directement Sur leur écran de PC Voilà N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas La passion passe Après la priorité Ciao Eh les gars Vous s'abonnez A la chaîne de Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah Yeah Sous-titrage Société Radio-Canada